Ils prennent le relais maintenant avec Yoann Mazzoni qui est relayé maintenant par Clément Simonin avec également l'OCD qui est le premier tour à ce peloton qui arrive et mes messieurs, prochain tour pour le premier du peloton sous la conduite de Quentin Navarro actuellement, le courant de l'Essébaume voilà donc avec Jérémy Coet dans son sillage, avec également Lucas Badagnon avec aussi Nascien Cudel, la jeunesse actuellement se passera au Zémi-Gocet en fait au peloton avec donc derrière lui Hervé Ollon et puis donc pourront dérouter du dessous la conduite alors que Romain Bascubert là vient de se retourner pour voir où on était le brûte de tête, ce brûte de tête avec semble-t-il démarrage sur la gauche de la route c'est pour un mort qui accélère mais Benjamin Bignot est en train donc de donner pour revenir voilà Benjamin Bignot qui est revenu derrière Mazzoni, ensuite William Lévis, ensuite Antonin Didier et Clément Simolaire, le vainqueur de la pochée attention, prime je le rappelle, mais ici au prochain bazar c'est Navarro, voilà qui prend la prime c'est Mathieu, c'est Mathieu, c'est Mathieu il n'a pas mal le temps oh il y en a, ça va de château alors que l'on vient de voir passer donc Hugo, les balles des sapeurs-pompiers de sonne Frédéric Noir et Hervé Ollon passent maintenant sur la ligne juste derrière, là-bas, au fil de la moche où nous avons les hommes de tête sur la ligne voilà donc avec Johan Mazzoni qui vient de remporter cette prime Lévis en deuxième position, troisième on va voir le passage d'ici avec Deveaux pardon, Mathieu Coutel qui est en train d'essayer de partir en compagnie de Comte Navarro mais donc Doréane Clément Souvenin Thomas Didier Le Mortuassien et Benjamin Dillon c'est un prime prochain tour pour le peloton voilà donc Martial Noirzon est en train d'essayer de sortir en solitaire de ce peloton par Quentin Navarro devant Lucas Avanagnon avec ensuite donc Pierre-Louis Goetzer Monsieur Coffet tous ces généreux donateurs qui ont permis d'avoir pas mal de primes tout au long de cette journée à ce duo au prochain passage prime donc pour ces deux coureurs le premier de ces deux coureurs prochain tour le coureur du cycle Golbet et Alavétac prime pour le premier de ces deux là au prochain tour ce groupe qui se présente là-bas mais juste devant nous avons Frédéric Noiret qui passe avec Hervé Hoyon et attention c'est Lévis William Lévis l'amicaliste de Besançon qui va empocher la prime il est devant Mazzoni ensuite Benjamin Bignot ensuite le 10 c'est Antonin Didier et juste derrière nous avons donc Clément Simonin Clément Simonin qui je le rappelle avait remporté la victoire alors qu'attention voilà également un homme qui sort là du peloton pour aller s'insérer dans le groupe de tête c'est Martial Noirjean le coureur du L11 alors que là encore une tentative elle a déchappé de Gilles Noirjean qui est contrée par le numéro 33 c'est Florian Simolet qui essaye de revenir avec derrière lui Martial Plessy voilà donc avec oh là un mot sprint entre Vettac il est passé le 34 4 tours de l'arrivée voilà donc peut-être 4 tours messieurs 4 tours de l'arrivée Lewis avec dans son sillage donc Mazzoni Didier Villot on souhaite donc de revenir d'ailleurs pour l'instant c'est Gilles qui emmène devant Martial pour essayer de rentrer sur la tête de course voilà maintenant il y a lui aussi c'est Antonin Dorian le numéro 8 le coureur du lycée bonzinoise qui essaye de sortir alors que le peloton là est emmené par Corée avec également Bastien le tourneur le juratien tout seul le numéro 10 voilà Antonin Didier donc devant lui c'est à Vettac et juste derrière l'homme de terre est Antonin Didier qui est bien parti et bien sûr donc pour l'instant c'est Lewis et puis Billot qui supportent le contre car en effet ni Mazoni ni Clément Simonin n'ont intérêt à rouler derrière leurs coureurs qui sont actuellement voilà alors il y a donc la concurrence Clément seconde de l'ISP historienne qui est en train là de venir chercher c'est une magnifique victoire Antonin Didier le coureur qui l'année dernière était sous les coureurs du vénocle Blancrois qui cette année est à Morton-Benois et qui est en train de partir c'était en solitaire Yann Mazoni et bien reste dans les roulettes et c'est bien normal c'est que Zanini qui passe maintenant devant Clément Sondé et sur la droite de la route l'homme de Pente il est replacé par un coureur donc Morphe Aska pour aller essayer de faire le doublé Yann Mazoni qui tombe de partie tout seul dernier tour Lerouis est à la chasse il y a un ami du Mont-Simonin au deuxième milieu et là c'est tout seul on vient à une grande tour pour Bastia Poutole voilà une grande tour Bastia Poutole voilà derrière c'est Doriane le coureur de Mont-Simoninoise qui amène devant les deux frères 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 Lucas Medaignan avec donc également Pierre-Louis il va se faire avec également donc les 45 Petit-Lemange avec Ben Marlon et avec Marquard le Plessis alors que là c'est Romain Basculaire qui passe la tête de son petit la ligne d'arrivée il amorce la toute dernière côte Antonin Didier le Morphe Asien qui va venir reporter une magnifique victoire voilà donc Antonin Didier maintenant à moins de 100 mètres de l'arrivée on peut l'applaudir très fort victoire Antonin Didier mort au Mont-Benoir Simonin Benjamin Millon alors que les huit semblent lui un petit peu plus loin voilà Yohann Mazoni peut-être rétriplé avec les Morphe Asien ah oui peut-être rétriplé avec Clément Simonin qui sera à sa place Clément Sondet et 5ème donc William Lévis du 18 Mathien Coutel sixième Anderson salari Héléric Noir qui sera à sa place Mathien Le Tournaire qui sera ici le coureur du Grand Bézonson Bike et la Vétac donc que l'on va voir dans quelques instants et puis derrière c'est Pierre-Louis Goepfer Quentin Lavarro avec maintenant Abadagnan avec également Martial Kleski et puis le 45 Petit Demange l'arrivée et puis derrière encore des hommes avec Amortiosien qui essayent de sprinter et qui vont en terminer c'est donc le 29 qui n'est autre que Jason Roy derrière lui le 43 à l'allemand le 9 donc